bonjour mesdames et messieurs bonjour au peuple de guinée et bonjour à toute bonne conscience humaine vivant en guinée vous savez il ya longtemps je vous ai déclaré que alpha condé était le seul nuage qui masquait toute la pagaille qui était en république de guinée l'heure est grave l'heure est grave pour cette nation l'heure est au compte vous ne pouvez pas imaginer ce qui vient de se passer à ce gris l'une des préfectures les plus riches de la république du guinée la préfecture de l'or la préfecture du diamant la préfecture de la saga surtout quand on parle de ce gris on parle on pense automatiquement la saga la société d'exploitation orifère de la guinée mesdames et messieurs si je me souviens bien et si j'ai bonne mémoire c'est dans cette préfecture le c'est lui que moi je prénomène souvent le 4p professeur prison président prison ça fait les 4p d'alpha condé professeur prison président prison ça fait les 4p c'est lui que la préfecture dans laquelle ce 4p a promis je cite le jour que je serai au pouvoir en république de guinée je ferai un je ferai tout possible rendre la ville de cigirine comme petit paris c'était la promesse faite alors mesdames et messieurs dans cette préfecture après le coup de paix le coup d'ordre que vient d'instaurer le colonel mamadit d'unbouya et ses éléments les dénifices de la république de guinée le nouveau préfet de cette préfecture qui a pris fonction il ya pas longtemps déclare je cite je n'ai trouvé que six cent cinquante mille francs dans la caisse la caisse de l'état dans la préfecture c'est à dire à la préfecture la caisse la caisse de la préfecture le nouveau préfet déclare je n'ai trouvé que six cent cinquante mille francs c'est à dire si on doit arrondir à 5 à 50 euros ou 55 euros dans la caisse de la préfecture de cigirine là où on exploite des tonnes d'or chaque année là on exploite le diamant vous ne pouvez pas imaginer et tenez vous bien les sous préfectures que la préfecture de cigirine commande dans la plupart de ces sous préfectures les nouveaux sous préfets déclare actuellement il déclare n'avoir trouvé un franc dans la caisse de la sous préfecture mesdames monsieur est ce que c'est encore celle où d'alent jalo qui a fait cela est ce que c'est encore les préfets de lui fdg qui ont fait cela dix ans de règne disons comme ça laissons les inannées dix ans de règne de celui qui a été tout le temps acclamé dans cette ville une ville qui est considérée comme l'un des lieux les plus chauds du rpg arc en ciel l'un des fiefs les plus bouillants du rpg arc en ciel dans cette ville le préfet la préfecture là après dix ans de règne c'est qu'on a retrouvé dans la préfecture dans la caisse de la préfecture c'est 650 mille francs guinéens ça n'atteint même pas un million de francs guinéens et le préfet sortant lui déclare que en sortant qu'il a laissé plus de 100 millions de francs guinéens c'est à dire une valeur de 9000 euros oui c'est ce qui lui déclare laissé dans la caisse de l'état chose qui est très minime très très minime même quand même s'il dit j'ai laissé plus de 100 100 millions de francs guinéens c'est très minime à le dire il doit avoir honte mais c'est faux le nouveau préfet il dit 650 mille francs guinéens et il insiste là dessus alors mesdames et messieurs moi j'ai fait j'ai mené mes investigations et j'ai compris réellement ce qui s'est passé là et c'est ce qu'il n'est pas la ville de sigri la préfecture de sigri n'est pas un cas exceptionnel non la plupart des préfectures guinéennes sous l'air d'alpha condé les dix ans de rien d'alpha condé mesdames je suis ça a été la ruine ça a été la décadence la descente en enfer mais pour plus de détails je vous invite ce soir à 21h30 nous allons décortiquer ça nous avons nous allons décortiquer et démanteler je vais pas laisser tomber ça je vais pas laisser tomber ça il faut que le colonel face des audits là dessus il faut que on mette la main sur ces gens là qui ont plié qui ont mis notre état à terre il faut qu'on fasse de l'audit mais je vous dis je vous invite à 21h30 aujourd'hui nous allons décortiquer ça nous allons décortiquer de la manière la plus subtile possible de la manière la plus véridique possible et vous allez comprendre je vous ai dit que moi je suis à la quête de la vérité je suis à la quête de l'égalité je me débarrasse du mensonge je m'éloigne du mensonge je ne cherche pas à dénigrer qui que ce soit je ne cherche pas à incriminer qui que ce soit je cherche la vérité et rien que la vérité et toute la vérité je me bats pour ça oui je parle pour ça c'est ma vocation de vie et cette lutte nous l'amenerons ensemble alors ça c'est la ville de s'il ya combien de vie comme s'il ya en republique de guiné il ya combien de préfectures en republique de guiné combien on a laissé dans la caisse à maman combien on a laissé dans la caisse à yomou combien on a laissé dans la caisse à beyla combien on a laissé dans la caisse à lola 21h30 je vous invite ce Soir, Inch'Allah, nous allons nous intéresser à ce sujet. Je vais vous donner des explications terre à terre. Et puis après, nous allons rigoler un peu par rapport aux bêtes qu'on allait abattre au siège du RPG arc-en-ciel pour la libération du PPPP. Professeur, prison, président, prison. Professeur, partagez au maximum cette vidéo dans tous les groupes possibles afin que vous puissiez venir à 21h30. Nous allons parler de tout ça, Inch'Allah. C'est encore votre infatigable M. Fama Kanté, l'homme qui est à la quête de la vérité. Merci beaucoup.